Difficile de faire son métier dans de telles conditions. Un concours dans le plus grand hall du salon de l'agriculture est sous les yeux du public. A 20 ans, Elsa, originaire de Vendôme, doit apprécier la santé d'une brebis en prenant sa température ou en vérifiant sa dentition. Ah ouais, je suis contente. Il faut caler tout ce que tout ça veut dire. J'avais du temps en trop et j'étais à 4 minutes au lieu de 6 minutes. Ils m'ont dit si tu as des choses à rajouter, vas-y. Donc j'ai développé, développé, développé. Je pense que j'ai tout dit. Ce concours doit consacrer le meilleur jeune berger de France. Et à la mi-journée, Elsa a de quoi avoir le sourire. Donc le membre du jury, il est venu me voir tout à l'heure. Il nous dit que j'étais définie première aux épreuves théoriques. C'est déjà ça. De toute façon, on le savait qu'elle allait faire un métier dans la nature depuis toute petite. Donc on n'est pas surpris. Ce n'est pas une surprise du tout. Simplement, arriver ici au Salon de l'Agriculture au bout de 2 ans de BTS, ça fait quand même un peu étrange. Autre candidat de notre région à s'être qualifié, Moussa, originaire de Chartres. Sa seule présence au Salon est déjà une victoire pour lui, car l'essentiel est ailleurs. C'est tout un honneur de représenter la région Centre. Ça fait 2 ans que je suis dans la région Centre. Et c'est comme... Je m'attache tellement à la région que je me sens chez moi. Évalué sur tous les aspects du métier, le jury a une idée bien précise sur les qualités nécessaires. Un bon berger, pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être déjà passionné par l'élevage, qui va être pragmatique, qui va être technique, qui va raisonner, et qui aura ce qu'on appelle dans notre jargon l'œil de l'éleveur, qui va être capable d'identifier rapidement un animal qui ne va pas bien, et puis prendre la bonne décision pour le soigner comme il faut. Malheureusement, pas de médaille pour nos représentants, mais la fierté d'être reconnue parmi les 40 meilleurs jeunes bergers de France.